Salut, bienvenue dans Philosophé, on va parler d'un grand renouveau dans l'art, les sciences, de nobles choses, mais rassurez-vous, on est sur internet, on va aussi parler de zgeg, on va parler de la modernité. L'époque moderne commence par la renaissance, en 1450 et continue aujourd'hui. La renaissance se caractérise par plusieurs ruptures avec le Moyen-Âge. Les œuvres ne s'inspirent plus du Moyen-Âge mais de l'art gréco-romain. La période est marquée par une volonté de revenir à l'expérience, quitter les théories, les textes chrétiens pour questionner directement la nature par l'expérience. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? C'est un grand retour aux sources, à l'expérience directe donc, et aux textes antiques qui sont depuis passés par l'Orient, et qui, comme nous l'avons vu, s'interrogent sur la nature. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas forcément y voir un homme tout nu. Ah oui, alors là je suis mal barré. Il faut plutôt y voir un élan. De nouvelles approches du monde se développent, et niveau technique, outils, leviers, presse d'imprimerie, tout ça, ils maîtrisent de mieux en mieux. Mais ce n'est pas qu'une rupture, il y a aussi beaucoup de continuité avec le Moyen-Âge. Par exemple, les cloches des monastères ont contribué à rendre possible et à préparer le développement de la science et de la technique. En rythmant la vie de toute la société, les cloches ont permis un niveau d'organisation beaucoup plus précis qu'avant, chose qui sera absolument nécessaire plus tard pour la production industrielle et la société moderne que nous connaissons. Autre continuité intéressante dans la vision de l'Univers. Dieu est une sphère dont le centre serait partout et la circonférence nulle part. Ces réflexions de Nicolas Dacuse, issu pourtant de la religion, vont contribuer au développement d'une nouvelle vision de l'Univers, celle d'un espace infini. Alors qu'avant l'Univers se limitait à ce que nous connaissons, à cette époque qui augure la modernité, le monde devient infini, les hiérarchies éclatent. La révolution copernicienne, où c'est le soleil et non plus la terre le centre, est un autre exemple de ce qui bouscule les croyances sur lesquelles se fonde l'autorité féodale. En fait, tu mets la tête de la personne là, donc qui un assassin, qui une sorcière, voilà, qui un astronome. Nous arrivons alors au premier moderne, qui vont nous permettre de comprendre la pensée moderne. Pour cela, nous allons nous attarder sur Descartes et Spinoza. René Descartes est né en 1596, à la Haï en Touraine, aujourd'hui Descartes. Ouais, sérieux, le village où il est né porte son nom maintenant, vous vous rendez compte de la classe ? Y'en a, ils ont des rues ? Bah Descartes non, il a toute une ville putain. Il meurt en 1650 à Stockholm, c'est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il a étudié dans un collège jésuite, c'est un ordre religieux catholique, et vécu de nombreuses années de sa vie cachée, notamment en Hollande. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Il est célèbre notamment pour le cogito. Je doute, donc je pense, donc je suis. Le cogito, je pense à cogiter pour m'en souvenir perso. Marque la naissance de la subjectivité. En physique, il est considéré comme l'un des fondateurs de la pensée mécaniste, et en mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique. Baruch Spinoza, né en 1632 à Amsterdam et meurt dans la misère en 1677. Il fut à tort couramment compris comme un auteur athée et irreligieux, alors que sa réflexion porte sur Dieu, identifié comme la nature, au sens large. Ses conceptions théologiques, qui relèvent du panthéisme, seront très mal reçues par les autorités religieuses juives et chrétiennes. Gilles Deleuze le surnommait « le prince des philosophes», Nietzsche le qualifiait de « précurseur», et d'après Hegel, Spinoza est un point crucial dans la philosophie moderne. L'alternative est « Spinoza ou pas de philosophie». Rien que ça. Ces deux auteurs ont eu un impact très différent sur la philosophie. Cela va nous permettre de comprendre les forces et les limites de la pensée moderne. Il a prouvé le projet de Galilée de rendre compte de la nature en langage mathématique, car oui, ce n'est pas forcément évident. Imaginer le monde en mathématiques, ça implique déjà beaucoup de choses. Tony iiii. The prophecy is true. C'était pas le cas en Grèce antique, par exemple. Il commença donc par élaborer une méthode, aspirant ainsi étendre la certitude mathématique à l'ensemble du savoir, et espérant ainsi fonder une science universelle. Il affirme que l'univers dans son ensemble, mis à part l'esprit qui est d'une autre nature que le corps, est susceptible d'une interprétation mathématique. Tous les phénomènes doivent pouvoir s'expliquer par des raisons mathématiques, c'est-à-dire par des figures et des mouvements conformément à des lois. Il y a cependant pour Descartes une grande différence entre l'âme et le corps. Le corps est une chose étendue, res extensa, une substance passive, déterminée, alors que l'âme est une chose qui pense, res cogitans, une substance active. On y voit très bien l'opposition au déterminisme volonté. La méthode s'emploie donc à cerner ce déterminisme des corps, à comprendre la chaîne des causes-conséquences. Pour illustrer, il imagina une fois, contemplant une fissure, que l'on aurait pu prévoir et saisir les mouvements déterminés qu'il avait créés, dans un langage mathématique. Pour aller plus loin, il concevait les animaux comme des machines qui ne suivaient que leur instinct déterminé, incapable de volonté, au contraire de l'homme. On peut trouver une pratique, par laquelle, connoissant la force de tous les corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connoissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Mais il sentira la nécessité d'un fondement métaphysique pour la connaissance. C'est le rôle qu'aura le cogito, la chose pensante. Pour s'assurer de la solidité de nos connaissances, il nous faut trouver une bonne fois pour toutes, un fondement inébranlable à partir duquel nous pourrions déduire tout le reste. Nous pouvons douter de tout, il nous faut donc quelque chose de solide auquel se rattraper. Le doute cartésien est dit hyperbolique, il ne repose pas sur la remise en question de l'objet, de son existence, mais du sujet. Par l'imperfection de nos perceptions, on peut toujours douter du sujet, de celui qui pense. Même les mathématiques, aussi évidentes soient-elles pour notre entendement, pourraient bien être que le résultat d'une tromperie dont nous sommes les victimes. Pourquoi pas ? Mais il reste, dans ce néant universel, quelque chose dont nous ne saurions jamais douter, nous savons que nous doutons, et s'il y a un doute, c'est qu'il y a nécessairement quelqu'un qui est là pour douter. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Ecco uno dei miei nuovi ragionamenti, tutti sanno che talvolta i sensi ci ingannano, suppongo allora, che nulla di ciò che vediamo sia come i sensi ce lo fanno apparire. Ma dubitando di tutto, mi appare subito evidente che io penso, e se penso, devo pur essere qualcosa. Io penso, dunque sono, dunque esisto. Questa certezza di essere, io la ricavo da me stesso. Mais il lui faudra plus que de s'enfermer dans la subjectivité pour déduire un fondement à la connaissance. L'idée de l'infini va lui permettre d'en sortir. La notion de l'infini ne peut venir d'un être imparfait, un être pensant qui doute et qui désire. Cette idée ne nous vient pas de l'expérience, nous ne pouvons faire l'expérience de l'infini. Mais cette idée a bien une raison, un fondement, forcément extérieur. Et alors, Dieu existe. L'idée de l'infini, selon Descartes, est la marque qu'il a laissé sur son ouvrage. C'est la marque du créateur sur sa créature. Notre conscience, le cogito, ce fil de pensée ininterrompu qui dit « je », est donc de l'ordre du divin. Le fondement est donc extérieur, c'est une vision transcendante du sujet, où la vérité vient de l'extérieur, de Dieu. Pour récapituler avant Spinoza, on a donc déterminisme et transcendance. Contrairement à Descartes qui s'inspirait des mathématiques, Spinoza s'inspirait de la géométrie. Toute son œuvre prend la forme d'un traité théorique, avec ses axiomes, ses définitions et démonstrations. Pour Spinoza, Dieu est la nature. Dieu, la nature, l'univers, tout ça, c'est la même chose. C'est une substance infinie composée d'attributs infiniment nombreux, dont la pensée et la réalité physique feraient partie. Cette substance infinie se compose à la fois du corps et de l'esprit, sans aucune différence entre ses aspects. On y retrouve les catégories de Descartes, mais ici, elles ne sont pas dissociées l'une de l'autre. Elles sont issues de la même substance infinie. Mais pour Spinoza, Dieu ne règne pas sur l'univers, mais est lui-même le système déterministe dont tout dans la nature est une partie. La nature, c'est Dieu dans sa complexité. Vous êtes donc vous-même un déploiement de la substance infinie, comme une pierre ou un arbre. « La forêt est en danger. Voilà un travail pour Super Arbre et son super compagnon Super Glant. Vite, Super Glant, il faut agir ! » « Oui, Super Arbre, j'arrive ! » Et tout aussi déterminé. « Vite ! » « Encore un petit peu ! » « Presque, presque ! » Pour vous illustrer ça, j'aime bien utiliser l'image des fractales. Tout en étant déterminé, les fractales laissent émerger une infinie complexité. Les lois de ce déploiement sont intérieures à la fractale même, elles ne viennent pas du dehors. C'est ce qu'on appelle l'immanence, qui s'oppose justement à la pensée transcendante de la chrétienté et même de Descartes où Dieu gouverne le monde et exerce sa volonté de l'extérieur. La pensée de Spinoza bouleverse donc profondément les conceptions modernes, notamment par rapport au libre arbitre qui oppose volonté et déterminisme. L'éthique spinoziste consiste justement, au contraire, à concilier déterminisme et liberté. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs, mais ignorant des causes qui les déterminent. Pour lui, toute chose s'efforce de « persévérer » dans son être, concept qu'il nomme conatus, de la même manière qu'une pierre persévère dans son mouvement ou l'être vivant dans la vie. Le conatus, c'est la gravité du vivant, genre la nécessité qui nous maintient en vie. Il s'agit alors de prendre connaissance de cette nécessité, de ce déterminisme, afin de mieux s'employer à la réaliser. La liberté consiste ainsi dans la compréhension des causes de l'action, de la formation des émotions, comme positives ou négatives, par rapport au conatus, à sa vie propre tout simplement, jusqu'à leur émergence et leur compréhension dans la conscience. C'est le déterminisme digéré par le corps et dont l'esprit ne serait que le produit. C'est la substance infinie qui, par le déterminisme, prend vie. Pour Spinoza, l'existence n'est pas un jugement ou une comparaison avec le divin, mais une expérimentation du divin lui-même. Dans son système, c'est alors par le déterminisme que nous sommes libres, car ce déterminisme ouvre à la multiplicité. La liberté, c'est le déterminisme qui se réalise dans sa complexité. Direz cap avant de les comparer et de tenter une petite synthèse. Comment faire une synthèse de ces deux auteurs ? Qu'est-ce qui les oppose ? Qu'est-ce qui les réunit ? Descartes fonde la connaissance sur une cause extérieure, c'est Dieu qui dicte les lois. C'est une vision transcendante où le tout se trouve scindé en deux substances, l'une active et l'autre passive. Cette substance passive s'explique par un fonctionnement déterministe, cause-conséquence. Alors que Spinoza n'oppose pas ces deux substances, elles sont une et infinie, toutes deux déterminées. C'est une vision immanente, la cause est intérieure, les lois émergent de la substance elle-même. Il s'oppose donc sur l'axe transcendance-immanence, mais il s'accorde, du moins en partie, sur le déterminisme. Concept qui fait justement écho à l'influence des grecs antiques et du retour à l'expérience. Mais cela n'est pas suffisant pour cerner la pensée de l'époque, et comprendre l'importance qu'aura l'opposition de ces deux auteurs pour la pensée moderne. Attardons-nous donc sur la force de la modernité. Il nous faut recontextualiser quelques éléments historiques pour mieux comprendre cette période, qui bien sûr n'est pas la pure production des idées elles-mêmes, mais bien la production d'éléments matériels qui ont façonné la pensée de l'époque. Il est fréquent de dire que durant la Renaissance, on s'intéressa de nouveau à l'Antiquité, ce qui accompagna le mouvement intellectuel de l'humanisme. En fait, l'Antiquité était loin d'être inconnue au Moyen-Âge, les textes qui ont été sauvés de l'Antiquité l'ont été par les copistes médiévaux, mais cette culture était réservée à une élite composée essentiellement de clercs dans les monastères et dans les écoles scolastiques. On sortit progressivement de cette situation de monopole après 1453. L'invention de l'imprimerie permit brusquement d'ouvrir l'accès à la connaissance à un public beaucoup plus large, tout en ouvrant les textes et donc la légitimation de l'autorité à la critique. La pratique individuelle de la lecture renforce chez chacun la conscience de sa propre intériorité, en permettant à tout individu de se procurer un exemplaire de la Bible et de la lire par lui-même sans une interprétation officielle venant de l'Église. L'imprimerie encourage la pratique du libre-examen et donc l'exercice de la raison. Cette activité individuelle fonde alors son autorité sur la raison, qui permet au lecteur de dépasser son individualité dans un «universalisme ». La raison, commune à chaque individu, nous relie tous. Ou encore, l'humain, par la raison, participe de l'humanité, projet cher à Descartes. Les progrès techniques et la science vont considérablement changer la vision du monde. On passe d'un univers clos, avec la terre au centre, à un univers infini, d'autant plus qu'avec ces progrès, la navigation est grandement facilitée, les limites concrètes du monde sont bouleversées par les possibilités qu'impliquent ces progrès de la navigation. Cela va permettre une phase de colonisation qui n'était pas possible auparavant. Bah ouais, pour exercer un pouvoir, encore faut-il pouvoir communiquer, échanger, etc. Depuis l'époque de Christophe Colomb, dans la bouche et l'esprit des colonisateurs européens, la colonisation s'est prévalue d'une volonté d'extension humaniste, d'abord du christianisme, puis d'une volonté civilisatrice. Cette conception, tout en se réclamant de généreux sentiments, a méconnu la culture des colonisés et les droits de l'homme dans ces pays. Et avant de conclure cette parenthèse historique, définissons un concept qui deviendra fondamental, un concept qui structure notre vision du monde, l'humanisme. Les humanistes développent une morale universelle fondée sur la condition humaine. D'un point de vue général, l'humanisme est une morale reconnaissant à l'homme la valeur suprême. Sa philosophie propre défend l'idée d'un progrès de la civilisation vers une forme idéale de l'humanité, où l'homme serait à la fois libre grâce au progrès technique à l'égard des contingences de la nature et libre à l'égard des autres hommes grâce à une constitution mondiale. Quelle que soit la variante philosophique de l'humanisme, elles ont toutes en commun d'accorder à l'homme une dignité absolue, qu'il ne saurait être dépassée. Réexaminons maintenant les pensées de nos deux philosophes dans l'ensemble auquel elles appartiennent. Descartes a profondément marqué l'histoire des idées, notamment la science, qu'il fonda dans un paradigme de simplification, de vision du monde simplifiante. Comment Descartes a-t-il formulé ce paradigme de simplification ? Et bien en disjoignant le sujet pensant et la chose étendue , puis en avançant comme principe de vérité les idées claires et distinctes. Disjonction du réel puis réduction , c'est le processus simplifiant, c'est-à-dire en posant les fondements de la pensée disjonctive elle-même, cela donne une certaine indépendance aux idées et à la raison qui est alors considérée comme source première des connaissances. Tout cela est autant du fait de Descartes que de ses continuateurs. Cette indépendance des idées et de la raison contribua à développer une vision du monde linéaire, une suite éternelle avec un début et une fin supérieure, pensée qui concorda avec celle du progrès technique, très en vogue en cette période. L'humanité dut alors se lire comme en progrès vers l'unification, c'est la constitution d'un certain mythe du progrès. Remarquons toutefois que le fondement du raisonnement de Descartes est le déterminisme. On peut donc se demander avec Pascal si Descartes avait besoin de Dieu, de cette raison totalisante pour fonder la science. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, la maîtrie étant le concept d'animal-machine de Descartes à l'homme, mais ce faisant, il s'oppose au dualisme de Descartes. Et inversement, à la même époque, l'église catholique qui jusque-là se méfiait de son rationalisme, manque de grands philosophes pour soutenir sa cause, et elle fait appel aux écrits de Descartes pour donner un fondement métaphysique à la religion. On comprend donc l'évolution et la réappropriation de ses idées par la société, ce qui explique sa postérité. Le dualisme cartésien, qui divise la réalité en deux substances fondamentalement différentes, la pensée et la matière, a donc profondément marqué la philosophie jusqu'à nos jours. C'est cette distinction qui permet de conférer à l'homme cette importance suprême, héritée de Dieu. Cette approche de l'homme cultive de plus les idées de libre arbitre et de volonté indépendante que lui confère la raison totalisante. Il me semble qu'on peut même définir cette pensée comme le fondement métaphysique de la propriété privée, qui extrait l'individu du collectif, pour lui permettre de s'élever, de posséder le collectif. Cet individualisme légitime le fait de posséder la terre, les rues, la cité. Cette approche empêche de se penser comme un être déterminé, dans un collectif donné, et alors de comprendre ses déterminismes. Vous comprenez donc le problème qu'implique cette approche, qui sera la source d'un mysticisme volontariste sur la responsabilité, ainsi qu'une sacralisation de l'humanité et de son devenir. En somme, il incarne très bien la pensée moderne et ce qu'elle recouvre. L'humanisme, le capitalisme industriel, et d'une façon plus large les questionnements sur l'individu et son progrès. Les écrits de Spinoza sont reçus très différemment. Le dualisme cartésien de la matière et de l'esprit est rejeté. L'univers ne forme qu'une seule substance dont la pensée est une des manifestations. Cette radicalité implique un rejet du compromis avec les autorités religieuses, intellectuelles, politiques ou sociales. Le grand secret du régime monarchique et son intérêt majeur est de tromper les hommes et de couvrir du nom de religion la crainte qui doit les maîtriser. La pensée de Spinoza a été une des traditions auxquelles les philosophes des Lumières se sont confrontés. Spinoza a en effet été un des épouvantailles des Lumières, contre lequel tout le monde crache mais que tout le monde utilise. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, Spinoza et Spinoziste sont souvent des caractérisations vagues, relevant plus souvent de l'insulte que de l'analyse. Espèce de sale fils de Spinoziste ! Ces écrits sont donc très mal reçus et ce n'est que plus tard et toujours dans une perspective radicale que sera repris Spinoza, notamment aujourd'hui. Le renouveau des études sur Spinoza a été souvent marqué par sa lecture croisée avec Karl Marx et l'insistance sur son « matérialisme ». Le caractère immanent de sa philosophie et sa pensée du social permettent de remettre en question les postulats de l'individualisme méthodologique de Descartes et la vision étatique centralisée du progrès qui y est lié. De plus, la référence dans le traité politique à l'organisation de la multitude libre unie par des affects communs offre de nouvelles bases pour penser l'organisation politique. Et plus récemment, Antonio Damasio, neurologue, a écrit « Spinoza avait raison » en s'inspirant de l'approche des émotions de Spinoza. Le sentiment est la perception du corps réel modifié par l'émotion. Notre corps réagit à des stimulations mécaniques, et le sentiment est la perception de ce changement dans notre corps. C'est donc au sommet seulement de processus empilés qu'apparaissent les sentiments. Du fait que ceux-ci sont conscients, leur importance a été surestimée, tandis que les mécanismes leur donnant naissance, restant inconscients, ont été ignorés ou peu étudiés. Cette pensée nous invite à retourner le cogito. Ce n'est plus « je pense donc j'existe » mais au contraire « j'existe donc je pense ». Donc Descartes est très bien accueilli, son universalisme, justifié par un individualisme, le tout enveloppé d'un progressisme, marquera profondément l'époque moderne. Sa vision influencera donc l'humanisme vers un espèce d'homme total, un fantôme de l'humanité, où la raison est essentialisée. Je pense alors pouvoir dire que l'habituelle rupture que représente sa pensée est aussi largement à replacer dans une continuité avec le Moyen-Âge, notamment à travers les concepts d'individu et de raison. Contrairement donc à Spinoza, qui, tout en exerçant une influence certaine sur cette période, sera mal reçue pendant longtemps. Sa pensée est beaucoup plus radicale, remettant en question la place première de la raison, au profit des émotions humaines et de l'importance de la nature. C'est toute une autre tradition de l'humanisme qui en découle, mais cette pensée, dans un contexte de maîtrise de la nature, de développement industriel, de gestion des masses laborieuses, était en opposition. C'est d'ailleurs à mon sens ce qui fait toute sa valeur aujourd'hui, face aux défis écologiques de notre temps. La force de cette période, l'époque moderne, est donc cet humanisme pluriel, oscillant entre cette approche presque sacrée de l'homme et cette approche plus radicale. Il est d'ailleurs difficile de les dissocier l'une de l'autre, car en s'opposant, elles s'influencent l'une l'autre, même s'il me semble clair que la vision de Descartes a exercé une domination certaine. Réhabiliter un humanisme radical au sens de Spinoza me semble difficile et pourtant nécessaire. Il me semble alors plus aisé de dépasser cet humanisme et de l'enrichir de l'aventure de ces derniers siècles, et l'approche écologique me semble tout à fait appropriée à notre temps. Elle peut bousculer dans leur fondement l'état par rapport à l'horizon que nous donne l'approche universaliste de la raison selon Descartes et le capitalisme dans la légitimité que l'individualisme donne à la propriété privée, considérée comme essentielle. Il nous faut donc accepter le déterminisme dans sa complexité pour nous permettre de faire émerger notre liberté collective, une liberté en accord avec les nécessités locales et diverses qui font la force du vivant. de l'économie dans la légitimité. Bon alors comme dans les épisodes précédents, le petit exercice de replacer ces deux auteurs dans l'échiquier politique actuel, chose toujours aussi absurde et très peu matérialiste, je pense que Descartes pourrait incarner à la fois la droite et la gauche gouvernementale, dans son mysticisme volontariste en fait pour la droite et dans cette légitimité de l'état et du progrès pour la gauche, mais qui est toujours envisagé pour la gauche ou pour la droite dans une perspective verticale en fait, dans une perspective étatique et non autonome. Alors que pour Spinoza on aurait quelque chose du coup plutôt ancré à l'extrême-gauche dans l'autonomie et à la fois le déterminisme, on pourrait envisager d'aller jusqu'au libéralisme avec cette complexité du marché, mais son approche déterminisme nous confirme qu'il est plutôt ancré du côté gauche. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, à la prochaine !